... Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons parler de ce genre d'histoire. Une livreuse de restaurant de Drummondville est pour le moins très soucieuse de ses clients. Il y a deux semaines, elle a sauvé la vie d'une cliente régulière qui n'avait pas commandé de repas depuis quelques jours. Sonia Dion est livreuse chez Horace au boulevard. Plusieurs fois semaine, c'est elle qui va porter le repas commandé par Thérèse Turcotte, une cliente quasi quotidienne du restaurant. Les seules personnes qu'elle voit, Mme Turcotte, c'est les livreurs. Quand on arrive, elle est tout le temps contente de nous voir. La dame vit seule dans son logement, sans aucun membre de famille, à proximité pour veiller sur elle. Je suis allée livrer chez elle, elle fit l'épaule, puis je lui ai offert. Je pourrais appeler les services de santé, elle me dit non. Sans nouvelles de la dame, pendant quelques jours, Sonia s'informait à ses collègues de travail à savoir si Mme Turcotte avait passé une commande. Non, elle n'a pas appelé. OK, mais plus que ça l'avançait, plus qu'en moi, ça me disait, Sonia, là... Inquiète, elle décidera, entre deux livraisons, d'aller cogner à sa porte, vérifier si tout allait. Pas de réponse, j'ai appelé. Je suis allée cogner chez la voisine. La petite fille a sorti, elle dit non, j'ai pas de nouvelles. Mon feeling est encore plus fort, fait que j'ai appelé la SQ. Quand les policiers sont entrés, la dame était allongée au sol, trop faible pour se relever. Ils ont vu qu'elle était en insuffisance respiratoire, puis c'était une question de minutes. Nous aurions aimé faire une entrevue avec Mme Turcotte en compagnie de son héroïne. Elle a accepté, mais malheureusement, la direction de l'hôpital nous a refusé le droit d'accès à l'établissement. C'est donc par téléphone qu'on la rejoint. Mme Turcotte sera toujours reconnaissante envers sa livreuse de restaurant. Les bonnes samaritaines comme elle se font de plus en plus rares, insiste la dame. C'est une petite mère, Thérésa. J'étais mon amie avant, puis ça va l'être pour toujours. Depuis les événements, le 15 mars dernier, Sonia Dionne se fait un devoir d'aller la visiter à l'hôpital tous les deux jours. J'ai une grande foi en Dieu, fait que je pense que Dieu me guide dans ce que je fais, sincèrement. Mes valeurs morales sont bien ancrées. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Drummondville.